Alors, ouvrez tous votre fichier de français à la page 16 là où il y a la synthèse sur l'adjectif et l'accord dans le groupe nominal Alors, pour rappel, les déterminants ce sont les petits mots comme 1, 1, le, la, 7, 3, 8, ce, son, ça Voilà, ce sont plein d'exemples, il y en a encore plein d'autres encore Les noms, ce peut être un objet, un animal, un lieu, une personne, un sentiment et il y a toujours un déterminant devant à part quand c'est un nom propre qui commence donc par une majuscule Nous ici, nous allons voir les groupes nominaux essentiellement composés de noms communs Il n'y aura pas de nom propre Alors, dans cet exercice, on vous demande de souligner les déterminants et les noms et d'entourer les autres mots, c'est-à-dire ceux qui restent Il y a un indice, dans le titre, il y a écrit l'adjectif et l'accord dans le groupe nominal Donc vous vous doutez que les autres mots, ça sera les adjectifs Donc déjà, on va commencer à la première phrase Un petit garçon, donc vous allez prendre un stylo vert pour souligner le déterminant Un stylo bleu pour souligner le nom Et un crayon de couleur jaune, par exemple, pour entourer les autres mots Et au moins, je ferai de la même chose, moi, sur l'écran pour vous aider Donc, premier groupe nominal Un petit garçon Un, qu'est-ce que c'est ? C'est un déterminant Donc on le souligne en vert Ensuite, un petit garçon De quoi ou de qui parle-t-on ? On parle du garçon C'est un garçon Donc le nom est garçon On souligne garçon en bleu Ensuite, comment est le garçon ? Il est petit Donc en jaune, on colorie, on entoure le mot petit Qui est ici un adjectif C'est-à-dire qu'il apporte une information sur le nom garçon Pareil pour une petite fille Même chose On souligne le déterminant en vert Une Qui est un déterminant qui indique que le nom qu'il a sué est au féminin Effectivement, fille est un nom féminin On le souligne en bleu Comment est la petite fille ? Elle est petite Alors, vous allez continuer ainsi pour tous les autres mots On va faire dernier exemple avec cette ligne ici De groupe nominaux Et ensuite, vous ferez tout tout seul Et je vous afficherai dans cette vidéo la correction Donc un petit lapin gris Le déterminant, comme d'habitude Un, c'est le petit mot qui est devant Qui indique qu'il n'y en a qu'un seul Et que c'est un nom masculin De quoi on parle ? On parle du petit On parle du lapin Ou du gris ? On parle du lapin Donc lapin Et le nom Comment est ce lapin ? Il est petit Et gris Ici, il y a deux adjectifs Petit Et gris Donc un nom peut être accompagné de plusieurs adjectifs Des fois, il est placé entre le déterminant et le nom Et des fois, il est placé après le nom Il en est de même pour la phrase à la forme Au pluriel, pardon Pour le groupe nominal qui est au pluriel juste à côté Les adjectifs sont toujours petits et gris Et on voit qu'à petit On a mis un s Car il y en a plusieurs Puisqu'ici, nous avons le déterminant d Et le nom est toujours le même Lapin Et on a également mis un s Car il y en a plusieurs Donc, à présent, vous allez appuyer sur pause Sur le téléphone, l'ordinateur ou la tablette Vous allez continuer cet exercice jusqu'en bas Et quand vous aurez terminé Vous allez rallumer la vidéo Pour que je vous montre Pardon Pour que je vous montre la correction Allez, c'est parti On appuie sur pause Alors, voici la correction Je vous ai tout surligné En jaune, les adjectifs En vert, les déterminants Et en bleu, les noms Vous pouvez appuyer sur pause Pour regarder et vérifier votre travail Si vous posez bien à chaque fois la bonne question Normalement, il ne devrait pas y avoir d'erreur Par exemple, on va prendre De jeune astronaute Ici, de jeune astronaute Ou un jeune astronaute On parle de un quoi ? On parle de un astronaute Et l'astronaute est comment ? Il est jeune C'est l'adjectif Ainsi de suite Un habit noir De quoi parle-t-on ? De l'habit C'est le nom Comment est-il ? Noir On aurait pu marquer Rayé, bleu, fleuri Peu importe Usé Il y a plein d'adjectifs possibles Maintenant, on va passer à la page 17 Donc, prenez tous la page 17 Alors, pour le premier exercice qui est ici C'est toujours la même chose Vous devez souligner les adjectifs Tout à l'heure, on les a entourés Là, on ne vous parle ni du nom Ni du déterminant Vous devez juste souligner les adjectifs Donc, vous cherchez dans Un chat gourmand De quoi parle-t-on ? Du chat Il est comment ? Gourmand Donc, c'est gourmand Que l'on doit souligner Car c'est lui l'adjectif Et vous faites ainsi de suite Pour tous les groupes nominaux Qui sont dans cet exercice Hop, voilà Gourmand Une route dangereuse Un beau livre Un nouveau crayon Une bonne soupe Exercice suivant Donc, l'exercice est juste d'entourer la marque du féminin E Dans les adjectifs Parce qu'on demande de comparer les adjectifs Donc, un petit garçon Une petite fille Un petit garçon De qui parle-t-on ? Du garçon Il est comment ? Petit Donc, petit est l'adjectif Pareil pour une petite fille Petite est l'adjectif Et ici, on voit la marque du féminin Le E à petite Donc, vous devez entourer au crayon La couleur de votre choix On voit le E de petite On doit uniquement entourer la marque du féminin Sur les adjectifs Pas sur d'autres choses Pas sur les noms Parce que ce sont des noms différents Ni sur les déterminants Vous allez faire la même chose Pour les exercices d'en dessous On repère quel est l'adjectif Et on entoure le E du féminin Tous ces exercices Quand je les aurai expliqués Je vous mettrai la correction affichée sur l'écran Donc, troisième exercice Lily, groupe nomino suivant Compare les adjectifs Et entoure la marque du pluriel S Donc, même chose qu'au-dessus Sauf que là, c'est le pluriel Un chat noir Des chats noirs De quoi parle-t-on ? On parle de un chat ici Et là, on parle de plusieurs chats Comment sont-ils noirs ? Donc, noir et l'adjectif Et on voit bien que quand il y en a plusieurs Eh bien, il y a un S à noir On en met forcément un au déterminant et au nom Mais il faut bien penser à l'adjectif aussi Donc, vous allez faire la même chose Pour tous les groupes nominaux qui sont là Vous cherchez l'adjectif Et vous entourez le S du pluriel Allez au travail Appuyez sur pause Car je vais afficher la correction Pour vous vérifier votre travail Alors, voici la correction Donc, avec gourmand Dangereuse Beau Nouveau Et bonne pour l'exercice 1 Par exemple ici De quoi parle-t-on ? Du crayon Comment est-il ? Nouveau Donc, nouveau et l'adjectif Ici, il fallait chercher Les adjectifs Une poule noire Comment est la poule noire ? On voit bien qu'on a mis un E à noir Car on parle d'une poule Qui est au féminin Alors qu'ici, c'était un canard Ainsi de suite Pour les groupes nominaux suivants Ici aussi Il fallait repérer le pluriel Genre la marque du pluriel C'est-à-dire le S Sur les adjectifs N'oubliez pas Ça y est également sur les noms On met des S de partout Dans le groupe nominal Bon, maintenant Je vais vous expliquer Le dernier exercice De la journée C'est celui-ci En bas de la page 17 Complète les groupes nominaux En ajoutant un adjectif Donc, c'est à vous d'inventer Il y a marqué Une, 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 maison À vous de mettre L'adjectif que vous souhaitez Peu importe Il y a plusieurs possibilités Moi, dans la correction Que je vais vous proposer Ça ne sera pas forcément Le mot que vous allez trouver Mais si cela a du sens Ça fonctionne Par exemple Si j'avais marqué Une chaussure Et les petits points On aurait pu écrire Une chaussure usée On aurait pu écrire Une chaussure sale Une chaussure seule Une chaussure bleue D'accord ? Donc, à vous de compléter Ici D'écrire Un mot Qui apporte une information Sur le nom Comment est votre maison Comment est votre rideau Et ainsi de suite Allez, c'est le dernier exercice Bon courage à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada